L'infirmière sonne l'alarme et mette en garde les parents de jeunes enfants contre les virus respiratoires qui malheureusement conduisent certains des enfants aux soins intensifs. Il faut le dire, Harold, avec la venue de l'hiver, les rassemblements dans les maisons, ils s'attendent à une augmentation importante des cas. Oui, alors on se trouve aux soins intensifs de l'hôpital de Montréal pour enfants. Vous allez voir derrière moi, c'est un petit bébé qui est né environ un mois et demi, qui a la COVID, imaginez-vous. Alors il était très fragile, il y a une infirmière à son chevet. Alors il est aux soins intensifs, on devra le garder ici pendant un bon bout de temps. Et si on se déplace, c'est une petite fille qui a été hospitalisée durant la nuit. C'est une petite fille de 5 ans qui a le virus syncytial. J'ai parlé à son papa il y a quelques minutes à peine. On est arrivé aux urgences à Saint-Jean-sur-Richelieu hier, puis donc elle a été hospitalisée et transportée dans la nuit ici pour être plus encadrée au niveau des soins intensifs ici à l'hôpital pour enfants. Et quels symptômes est-elle? Dans le fond, elle a eu des grosses montées de fièvre, mais c'est surtout la toux, une toux persistante qui ne s'arrêtait jamais. C'est pour ça qu'on a amené à l'hôpital hier. Ça faisait deux heures qu'elle toussait sans s'arrêter, sans s'arrêter, sans s'arrêter. Il y a deux ans, on était venu ici, il y avait beaucoup de virus respiratoires syncytial. Mais ce qu'on remarque cette année, c'est différents virus respiratoires. Vous allez entendre l'infirmière-chef qui donne également des conseils aux familles. La voici. À ce moment-ci de l'année, on a plusieurs virus respiratoires, la COVID, le virus syncytial et les adéodonvirus entre autres, mais ce sont une variété de virus respiratoires cette année. Et ce sont particulièrement les très jeunes enfants qui sont affectés? Oui, particulièrement les jeunes enfants. Cette année, on voit beaucoup d'enfants dans le premier mois de vie. Sinon, on parle généralement des enfants de moins de six mois qui vont être hospitalisés aux soins intensifs pédiatriques. Qu'est-ce qu'on recommande aux parents à ce moment-ci? À ce moment-ci, je pense qu'il faut d'abord penser à protéger nos enfants et à protéger les enfants des autres. Donc, si on est enrhumé, on ne visite pas le nouveau bébé. On se lave les mains, on porte un masque si on n'est pas certain qu'on est malade. Ça, c'est pour les parents. Évidemment, pour les personnes qui ne font pas partie de la famille, si on est malade, on ne visite pas. On est allé également aux urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants. Il y a des parents qui arrivent, qui sont inquiets avec leur enfant, qui ont de la difficulté à respirer. En fait, il y a une respiration sifflante en ce moment, le nez qui congestionne. Quand il tousse, ça part de plus en plus loin, plus les jours passent. C'est comme une infection respiratoire, puis elle attend le docteur à ce moment. Alors, Luna, pourquoi est-ce que tu es ici? C'est parce que je me suis de la gauche et je me suis ici et je dois faire pour l'année aussi. Donc, la prévention est de mise. On vous présente un reportage un peu plus tard. Merci, Arons.